Est-ce que tu as peur ? Tu as forcément peur de quelque chose. Tu as eu peur quand tu étais bébé, tu as eu peur quand tu as grandi, et aujourd'hui tu as encore des peurs. Mais ces peurs sur quoi sont-elles basées ? Sur quoi sont-elles basées ? Sur ce que tu as entendu ? Sur ce que tu as vu quand tu étais enfant ? Sur ce que l'on t'a dit ? Sur les émissions qu'on te diffuse à la télé ? Non. La peur c'est un choix. Tu as décidé d'avoir peur aujourd'hui parce que tu émets des doutes par rapport à ces choses. Mais ces choses, est-ce que c'est toi qui les as choisies ? Ou est-ce qu'on te les a imposées ? C'est ça l'histoire, tu vois. Toute la différence est là. La peur est un choix et tu l'as fait le jour où tu as commencé à douter de toi, de tes compétences, de ton état, de santé, de ta situation, de tout ce qui se passe autour de toi. Et quand tu as commencé à douter, tu es donc devenu inquiet. Inquiet de ce qui va t'arriver. Inquiet de ce qui risque de se passer. Inquiet pour ton futur. Mais tu sais quoi ? L'inquiétude c'est inutile quoi. C'est de l'énergie totalement gaspillée. Tu n'es pas médium. Tu ne veux pas savoir ce qui va se passer demain, ni dans six mois, dans un an. Tout dépendra de toi, de la confiance que tu as en toi et de l'énergie que tu mets pour que ça se réalise. Alors de quoi tu as peur ? De quoi nous tues ? Qu'est-ce qui te rend inquiet pour ton avenir ? Stop ! Arrête toutes ces idées noires. Non, arrête de t'inquiéter. Laisse les choses venir à toi. Le fait de t'inquiéter ne change rien du tout au résultat, quoi qu'il en soit. Au contraire, il risquerait de te rendre malade. C'est une forme d'activité qui te détruira. Alors arrête. L'inquiétude, ça crée des réactions nocives pour ton corps. Ça provoque des multiples problèmes. La peur, c'est de l'inquiétude amplifiée, tu vois. Et la peur, c'est le contraire de ce que tu es. Oui, oui, oui. C'est le contraire de ce que tu es. Parce que tu es parfait. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux plus que ce que tu as aujourd'hui. Tu sais que tu es différent de la majorité des personnes qui t'entourent. Alors arrête de regarder autour. Arrête de regarder ce qui se passe, d'écouter ce qui se dit, de regarder ce qu'ils font. Stop ! Arrête. Tu sais que tu peux avoir accès à tout ce dont tu rêves. Et que tout est possible. Sinon, tu ne serais pas, à ce moment-là, en train de regarder cette vidéo. Ok ? N'aie plus jamais peur de ton futur. N'aie plus aucun doute concernant ta réussite. Donne-toi les moyens de trouver les clés pour y arriver. Les indices se cachent tout autour de toi. Regarde partout. Une opportunité peut passer demain tout de suite, dans une seconde. Ou dans un mois, dans un livre, dans une musique, dans une parole, dans un coup de téléphone, dans une publicité. Les opportunités, il y en a des milliers qui se présentent à toi chaque jour. Sache les repérer. Sache les prendre. Sache en profiter. Il te suffit d'être attentif aux choses, aux paroles et à tout ce qui se présente autour de toi. Ce que tu veux, tu peux l'avoir, à condition que tu fasses ce qu'il faut. Apprends. Lis. Écoute. Instruis-toi. Car si tu veux devenir ce que tu n'as jamais été, tu devras faire des choses que tu n'as jamais fait. Alors s'il te plaît, sois, fais, deviens et tu profiteras. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce, un partage, un commentaire. N'oublie pas de t'inscrire pour être averti des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je te souhaite toutes les meilleures choses du monde et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada